Je vous retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour changer, j'ai pas encore réussi à trouver comment m'installer à l'étage pour filmer le type de vidéo que je vais vous faire là. J'avais envie de blablater un petit peu avec vous et puis de refaire un petit test sur la palette de Sananas. J'ai pas m'humilier, je vais vous faire un maquillage du coup avec mes lunettes, donc quand on se maquille avec des lunettes il faut mettre un petit peu plus fort en fait puisque les verres ont tendance à atténuer un petit peu le maquillage. Donc on est parti et puis on va discuter un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment. Alors voilà donc j'ai lissé mes cheveux, je vais peut-être mettre sinon mes cheveux ils vont partout. J'ai maintenant mon petit bandeau, je viens de glisser mes cheveux donc en plus là ils sont tout doux, tout glissants, sinon j'ai pas fini. Hop, voilà, trop sexe. Voilà. Alors, comment se passe votre confinement ? Comment ça va dans cette période très 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 étrange ? Alors, je vais commencer par prendre la couleur, on va faire quoi ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je vais changer un peu parce que j'utilise toujours les couleurs, vous voyez, pour une fois je vais changer, je vais utiliser ces couleurs-là, plutôt dans les tons dorés, verts et marrons. Alors on va commencer donc par le Sand Nude pour unifier la paupière. Et je pense que je vais essayer quelque chose que je fais pas souvent, c'est-à-dire que je viendrai mettre du correcteur, une fois que j'aurai fait mes couleurs foncées, je viendrai mettre du correcteur pour vraiment ressortir, faire l'idée make-up artiste, quoi. Make-up artiste, tout est relatif. On ne juge pas mes sourcils, je ne les ai pas faits ce matin, il faut que je les épile tout à l'heure, donc... Parce que j'ai ma machine à cire, donc je me suis dit qu'il faut que je le fasse. Mais j'avais un peu la flemme et puis je n'avais pas envie de les maquiller, donc voilà. Je les maquillerai peut-être en fin de vidéo parce que je vais vouloir prendre une belle photo et je vais me dire que c'est pas joli. Voilà, donc. Donc je vous demandais comment ça se passe, parce qu'on voit plein de gens dans les vidéos qui circulent, dans les médias et on... Enfin je sais pas, j'ai un peu de mal à me demander si les gens respectent vraiment le confinement et je me dis, bah qu'est-ce que vous faites de vos journées ? Ensuite je vais mettre la baille jaune. Je vais la mettre ici. Donc bah nous ici, c'est un peu compliqué, mon chéri il arrive à s'occuper, il est sur la console, il lit, il est bidouille. Bah moi j'ai un petit peu l'impression depuis que j'ai fini mon bricolage là-haut d'être en mode je sais pas quoi faire et ça m'énerve. Donc on a trouvé des nouveaux trucs à faire donc il faut que je le fasse. Mais en même temps, j'ai la flemme de... En fait j'ai, 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 j'ai du mal. Quand j'ai fait les travaux j'ai eu énormément de courbatures et en fait là j'ai pas envie de ré-avoir mal donc je sais pas trop. Il faudrait qu'on plaque de l'OSB sur le mur où il y a les poutres, donc il y a une partie des poutres qu'on va cacher finalement. Parce qu'on voudrait, on voudrait garder le torchis entre deux parce que ça va isoler entre les deux pièces. Et puis bah voilà après c'est pas trop. Donc c'est un peu compliqué, je me sens un peu patraque quoi, je sais pas trop quoi faire. C'est les vacances pour moi donc j'ai pas envie de bosser pour mes élèves tous les jours. Donc ouais je sais pas trop. Ensuite je vais venir prendre la teinte Akuna Matata. Donc c'est un espèce de brique. Je fais attention parce que les couleurs de Sana elles sont hyper pigmentées et ça peut être un peu violent. Donc voilà je sais un peu, j'ai un peu chafouine depuis quelques jours parce que j'ai l'impression de perdre mon temps et ça m'énerve, j'aime pas ça. Voilà, alors je me dis que je vais aller faire, mais je vais faire la peinture dans les toilettes sauf qu'il faut que j'en achète. Donc il faut que je retourne chez Leclerc. Donc comme on n'avait pas besoin d'y aller tout de suite, j'irai quand j'aurai fait un petit peu de... Comment on appelle ça ? Un peu de... Oh je vais y arriver ! Un peu de course à faire et là pour l'instant j'en avais pas. Donc je me suis dit, voilà je vais pas faire des courses inutilement. Donc je pense que j'irai demain parce qu'on avait... Bon si vous avez déjà vu, si vous en reparlerez dans le vlog je pense parce que j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai filmé mais ça m'a saoulée. J'ai commandé... Alors c'est n'importe quoi cette vidéo, je parle dans tous les sens, je suis désolée. Les vidéos blabla j'ai pas d'habitude d'en faire. Comment dire ? Oui on reprend dans l'ordre. J'ai commandé pour m'occuper, et puis parce qu'on en a besoin de toute façon, du matériel pour faire le jardin. C'est-à-dire une tondeuse, un tailleux haie et un coupe-bordure. Et j'ai commencé à chez Bricaudepot, à Neuchâtel. Et en l'occurrence, j'ai reçu un mail ce matin me disant que c'était arrivé et que je pouvais aller le chercher. Donc hop hop hop, je me prépare vite. Je prends ma petite attestation et go Neuchâtel. Neuchâtel. J'arrive là-bas, j'ai vu que c'était ouvert, qu'il y avait une porte d'ouverte à l'intérieur. La porte extérieure était fermée mais il n'y avait pas de rideau de descendu. Il y avait marqué que c'était ouvert de 9h à 12h du lundi au samedi. Il y avait aussi le clic à le drive, le clic à le collègue, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai tapé un peu comme une malade sur les vitres. Pas de réponse. Normalement ça ferme à midi, je suis arrivée, il était 11h32, très exactement. Donc ça m'a saoulée en fait parce que, ok, je comprends le concept, confinement machin, on réduit le nombre de personnes et ça. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils m'envoient un mail pour me dire vous pouvez venir le chercher ? Si au final, voilà. Alors je ne me plains pas, je me dis que moi ce n'était pas trop trop loin de chez moi donc ça va. Mais quelqu'un qui ferait 20, 30, 40, 50 km, ça pourrait le faire chier. Je vais prendre ensuite la teinte Exposed qui est là. Non, 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 non. Je vais prendre la teinte Sabah qui est juste ici, l'espèce de petit verre d'eau. Donc voilà, ça m'a saoulée parce que du coup ça veut dire que je ne peux encore pas faire mon jardin. Et je me dis qu'il va bien finir par pleuvoir et donc du coup je ne pourrai plus faire ce que j'ai prévu de faire. Ça m'énerve. Après voilà, je sais que ce n'est pas de leur faute, ils ont fait son film. Mais c'est le côté, je me suis dit mais pourquoi ils m'envoient un mail pour me dire que je peux venir chercher et puis qu'au final, bah non. C'est super pigmenté. Waouh. Ce n'est pas les couleurs que je mets d'habitude, ça va bien. Surtout comme ça d'allier des couleurs aussi différentes les unes des autres. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc hop. Ensuite je reprends l'autre, celui avec du haku d'un matata pour faire une transition un petit peu plus. Voilà. Je pense que je vais remettre un petit peu. Je vais utiliser une autre couleur pour fondre un peu parce que je n'aime pas trop ce que ça donne. Voilà, je prends celui-là. Je pense laquelle je vais utiliser. Je vais utiliser la Waouh qui est ici pour estomper un peu et donner un peu de... Je ne sais pas, je trouve ça va pour eux. Quitte à faire un maquillage très coloré, j'ai envie que ça soit très coloré quoi, pas à moitié. On ne juge pas les sourcils encore une fois. Je vous rappelle, il faut que je les fasse. Voilà. Donc je suis un peu... Voilà, ça m'a saoulée déjà dès le matin. Ensuite, donc ça oui, non, je ne vous ai pas raconté dans le vlog, mais comment dire... Je me suis mis à un coup de stress parce qu'en fait, on a nos voisins qui se parlaient entre eux tous, ma femme Lina et nous, en fait, on était un petit peu mis à l'écart. Je me disais super, on vient d'arriver, personne ne nous aime, c'est génial. Et puis bon, c'est sûrement moi qui étais un peu psychopathe. Au final, il y a deux jours, on a discuté avec la voisine un petit peu et puis elle n'a pas l'air de nous avoir détesté. Et puis elle nous a pas envoyé chier, donc c'est déjà pas mal. Mais ouais, je ne sais pas, ça m'a fait... Je ne me sentais pas à l'aise parce que du coup, je n'osais plus sortir de la maison. Parce que comme nos jardins sont quand même collés, enfin on n'est pas loin, bien plus s'ils ont décidé de faire leur potager juste à côté d'une autre. Donc, enfin d'une autre, notre terrain, ils auraient pu le faire de l'autre côté. Donc c'est vrai que c'était un peu chelou. Je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée pour faire dans ce coin-là parce que ça ne me va pas du tout. Je vais prendre le noir, le happy face. Je vais en mettre un petit peu plus. Je ne suis pas sûre que je vais mettre cette vidéo en ligne. Donc, est-ce que vous aussi le confinement, ça vous fait devenir un peu parano sur les bords, un peu zinzin ? C'est drôle parce que là, j'ai le miroir en face de moi, entre la caméra et le miroir, clairement, je l'ai beaucoup plus maquillée. Je suis beaucoup maquillée en vrai que la caméra. Bon, après, comme c'est pour mettre avec mes lunettes, ce n'est pas trop grave. Hop, voilà. Donc, je vais reprendre un petit pinceau pour venir mettre du Hakuna Matata en dessous. Ça m'embête parce que j'aime beaucoup cette palette. J'aime beaucoup les couleurs, comment ce qu'elles donnent. Mais en fait, je me rends compte que quelle que soit la palette que j'ai, je fais tout le temps le même maquillage. Et ça m'énerve quoi. J'ai envie de faire des choses un peu plus... Aïe, aïe, aïe. Un peu plus fun, mais je ne sais pas. J'ai comme un blocage. Et par exemple, de ce que je suis en train de faire, jamais je sortirai avec ça. Je ne pourrais pas faire ça possible. Je vais venir reprendre le Africa pour en mettre un petit peu un coin interne. En fait, ce qui me gêne, c'est que je n'ai pas assez de... De... Enfin, ce n'est pas assez intense. Voilà, ça me ressemble déjà un peu plus. Et puis en plus, comme je ne mets pas d'eyeliner, est-ce que je l'ai redescendu ? Non, je ne l'ai même pas redescendu. Je veux dire, je peux essayer, mais je ne l'ai même pas redescendu. Donc, bon. On dira que c'est pas mal. Alors, je vais reprendre un petit peu de Jabba, l'espèce de vert, vert, bleu, surquoise, pour en remettre. Et j'ai oublié ce que je voulais faire, un gogorde. Bon, bon, tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Bon, ok, c'est quand même déjà assez intense. Je pensais que ce serait... Ça va par... Ça ne me fait pas du tout. C'est pas grave. C'était pour tester. Alors, ensuite, je dois avoir mon recours de scie ici. Et je vais mettre deux couches. Donc, je mets d'abord mon bénéfice. Et après, je mets le col d'air rose que j'aime beaucoup. Et un moment donné, on met chouchou. Voilà. Ensuite, je mets comme toujours mon long lasting de chez Kiko. Alors, je sais qu'il y en a qui m'ont dit à Hélène, donc la Chanel NSC, qu'il ne fallait pas mettre ça dans les muqueuses. Alors, elle le met sur la muqueuse supérieure, de la paupière supérieure. Moi, je n'y arrive pas, ça me fait trop tard. J'ai peur. Je suis un peu gogolito, j'ai peur. Déjà, je n'ai pas réussi encore à faire la même chose à droite qu'à gauche. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et je pense que je vais noircir un peu le bas de l'œil parce que ça me... Psychopathe sur les bords dans mon genre. Hop. Il y a mon chéri, il va me dire qu'il est pas foutu que cette couleur. C'est pas très beau. C'est surprenant. C'est pas du tout les couleurs que je m'utilise. Bon, je vais faire mes... Mais je vais faire mes... Mes sourcils parce qu'effectivement, ça ne fait pas bon. Voilà, il est où ? Hop. Je vais prendre... Ma petite palette de chez Kiss qui commence un peu à faire la tronche. Mais j'avoue que pour l'instant, je n'en ai pas acheté d'autres. Voilà, déjà, c'est mieux. Ensuite, parce que je sens que c'est compliqué, je vais reprendre un petit peu de poudre. Parce qu'en plus, aujourd'hui, je n'ai pas fait un make-up très très... Je n'ai pas fait un fond de teint très... Hop, voilà. C'est un peu mieux. Je n'ai pas mis d'anti-cerne, par exemple, et ça se voit. Bref, en plus, comme je ne vois rien, vu que je n'ai pas mis les lunettes, c'est un peu ouf. Voilà. Alors, voyons. Je vous montre déjà ce que ça donne. Comment je vais faire ? Parce qu'en fait, les tons froids, ce n'est pas les tons qui me vont mieux. Donc, du coup, c'est compliqué. Voilà. Bon, une fois que j'ai les lunettes, du coup, ça fait beaucoup moins foncé. Et ce n'est pas mal. Voilà ce que ça donne. Si je savais mettre de l'eyeliner, ça pourrait être sympa, un petit trait d'eyeliner. Mais comme je ne sais pas le mettre, et que ça va être tout caca, je préfère éviter. Donc, voilà. Petit make-up. Je vais essayer d'accélérer un peu, parce que 15 minutes pour ça, ce n'est pas top. Je n'ai pas réussi à vous dire autre chose, parce qu'en fait, ce n'est pas mon truc. Donc, je ne vais pas poster cette vidéo.